Le roi du silence, c'est l'histoire de deux cousins qui vont aller petit à petit de plus en plus vers le mal. En fait, ça commence par un accident, mais un accident aux conséquences dramatiques. Et puis, petit à petit, ils vont commettre des choses de plus en plus graves jusqu'au moment où il y en a un qui va se retrouver en prison. Et ça, c'est une toute petite partie de l'intrigue, puisque la vraie intrigue qui arrive, c'est quand on a une acquiettrice qui va intervenir sur une affaire. Et elle est persuadée que ce n'est pas le bon cousin qui est en prison et elle va essayer d'aller au bout du bout de cette certitude. Mais son propre passé va poser des difficultés, comment sera, pour qu'elle puisse avancer dans cette enquête ? C'est vrai que pendant longtemps, l'enfance, en fait, la question se posait de pourquoi dès l'enfance ? Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, moi-même, je me suis persuadée que c'était parce que c'était l'enfance qui m'intéressait. Et finalement, non. La réalité, c'est que comme j'ai pris le parti de toujours expliquer pourquoi et comment des gens peuvent changer, devenir des tueurs ou etc., la plupart du temps, pour expliquer et remonter à la source, il faut remonter dès l'enfance, en fait. Et donc, du coup, c'est ça qui fait que je remonte souvent très, très loin dans le passé des personnages pour expliquer et pour ne pas passer sous silence cette phase source, en fait. Puisque ça a toujours été, moi, ce qui m'a manqué, entre guillemets, et qui a fait que je suis passée du côté auteur pour expliquer mes propres questionnements, en fait. Donc, voilà, c'est plus l'enfance, c'est pour moi le point de départ. C'est ce qui amène à ce que les gens soient construits tels qu'ils le deviennent. Et voilà. Donc, d'où cette obsession pour remonter très loin dans le passé. Comme je suis aussi une lectrice, souvent, quand je referme un livre qui se termine très bien, quelle que soit la forme du très bien, que ce soit morale ou tout le monde, tout le bien triomphe, etc., que je referme le livre, souvent, je me dis, ah, c'était bien. Mais voilà, c'est des livres qui, moi, me concernant, ne laissent pas forcément de traces. Alors qu'un livre, alors, en disant qu'il se termine mal, j'englobe des tas de choses. Ça peut être que ça se termine de façon immorale, que ça se termine vraiment mal, que ça se termine sur une fin ouverte. Quel que soit le... Eh bien, je trouve, moi, en tout cas, ça me laisse plus de traces parce que ça m'oblige à réfléchir, ça m'oblige à me dire, ah, mais c'est affreux. Et donc, c'est ce que, toujours, j'essaye de reproduire pour que le lecteur reste soit dans une phase de poursuite de réflexion sur un sujet, moi, qui m'a travaillé, donc que j'ai voulu transmettre. Et donc, du coup, maintenant, c'est le lecteur qui se pose des questions. Ça fait pour lui. Et où que, justement, le livre le marque plus ? Et cette discussion, je l'ai eue tout à l'heure avec une lectrice qui me dit, ah, mais c'était une fin. On en a parlé et elle me dit, bah oui, du coup, c'est vrai, je ne l'ai pas oublié. Voilà, c'est vraiment, moi, ce que j'en cherche à produire. Disons que la famille, c'est une source inépuisable, à la fois, normalement, de réconfort, de bonnes choses, mais aussi, ça peut être une source inépuisable de conflits, de difficultés, de maltraitances. Donc, c'est un terreau idéal, en fait, quand on veut, surtout, ça a un côté intimiste, en plus de pénétrer dans l'intimité des familles. Donc, ce n'est pas la famille en tant qu'obsession de sujet, tout comme l'enfance, mais plutôt la famille en tant que matière pour créer des personnages abîmés, pour créer des personnages avec des conflits, des choses qui les travaillent. Voilà, moi, c'est plus ce terreau-là qui va m'intéresser. Sous-titrage Société Radio-Canada